salut oui effectivement c'est une grande première il n'y a rien sur la table fallait bien un jour que ça arrive on va parler avec vous hein voilà on ne teste rien aujourd'hui on fait que ça vous parlez vous êtes prêts non je déconne pas du tout aujourd'hui on va tester ça alors ça arrive tout de suite tu attends 30 secondes bam tu sais quoi le stylo 3d ça n'a pas marché et bah là on te montre l'imprimante 3d alors dans un premier temps on va commencer à noter un peu le paquet etc le design le design ce que c'est moi je m'attendais un truc énorme tu vois genre les ordinateurs par année ouais niveau la couleur top un orange pop comme ça moi j'adore elle est pas lourde elle est belle elle est esthétique donc c'est vrai que franchement quand tu regardes elle n'est pas hyper non franchement est tu peux faire des squats du bras allez georgia c'est pour toi les squats c'est avec les cuisses c'est hyper high tech c'est super joli donc je pense que si tu mets l'alien ça fait un super sac à main et vos notes qu'est ce que alors moi je vais mettre un petit 4 sur 5 4 sur ce que j'aimerais pouvoir avoir le choix des couleurs je ne sais pas s'il y en a d'autres j'en vois trop avec l'exemple sud-ouest oui sinon au niveau de la forme et tout c'est très très joli donc 4 sur moi je mettrais un 3 sur 5 parce que j'aime pas la couleur je préfère un truc hyper sobre tu vois noir bah moi je mets 5 sur 5 parce que j'adore c'est des couleurs qu'on n'ose pas tout le temps et c'est vraiment dommage donc 5 sur 5 qu'est-ce qu'on fait avec cette machine et bon après en 3d si vous vous rappelez bien du fameux épisode stylo 3d catastrophique parce que nos stylos étaient cassés parce que vous ne saviez pas mais ça a été cassé en fait on l'a pas dit mais du coup donc pour faire de l'imprimation en 3d il fallait donc du fil plastique donc du coup là voilà donc chacune a une couleur donc on est les power rangers donc il ya blanc il ya vert et il ya rose en fait à l'intérieur une espèce de puce qui va être enregistrée avec la machine la machine elle-même va voir à quelle chaleur il faut qu'elle travaille le plastique pour justement moduler à celui ci donc on a juste à le clipser donc tu rentres le petit plastique dans le trou voilà c'est hyper facile il ya que ça à faire enfin évidemment faut le relier à votre ordinateur pour choisir ce que vous voulez faire en imprime en attention d'utilisation bah écoute tu vois je mets 5 sur 5 1 c'est un jeu d'enfant j'ai envie de te dire tu mets ta bobine tu l'emploque et voilà bah ça pareil hyper facile là pour le coup franchement je crois que c'est pour tout le monde 5 sur 5 donc on a un petit soft qui est livré avec l'imprimante on s'offre c'est le logiciel et là on n'a pas de connexion wifi mais sinon on peut se connecter en wifi on n'a pas besoin de câbles et si vous n'avez pas le logiciel ce qui n'arrive jamais parce que normalement il est vendu avec sachez que vous avez carrément une application qui est gratuite et que vous pouvez télécharger on va regarder comment ça marche allez donc je crois qu'il faut faire comme ça charger le fil pour commencer ouais ok il a détecté en fait la température du 33 degrés chauffe ou du film ça y est maintenant ça va l'imprimante est en train de chauffer on y est presque 197 degrés donc là il faut pas mettre la main non mais c'est sans danger parce qu'il y a une version pour les enfants il bouge il y a du truc qui coule waouh touche pas c'est chaud non ça va je veux jouer je peux l'enlever c'est des cheveux tu peux faire des extensions avec oui je pense que ça peut rentrer voilà c'est parfait c'est bien joli on a sorti notre film et maintenant on va lancer l'impression on a envie de faire une petite coque iPhone aujourd'hui ouais donc on a un fichier tu télécharges du coup c'est bon ouais c'est trop cool on y va on y va c'est parti alors pastel niveau utilisation du logiciel utilisation de l'imprimante ça me paraît encore hyper simple écoute tu télécharges ta petite tu as ton petit modèle on peut faire plein d'autres choses on fait une coque d'iPhone ah oui tu mets ce que tu veux en fait ça m'a l'air très très simple donc j'ai envie de mettre 5 aussi ben moi je mettrais un 4 sur 5 ouais parce que j'ai envie de voir comment est-ce qu'on peut faire à nous même les fichiers tu vois parce que là on avait un modèle donc je sais pas trop mais sinon c'est hyper simple hyper facile 4 sur 5 alors sachant que ça peut autant aller sur mac que sur pc donc ça c'est top ça a l'air quand même un peu compliqué pour moi mais apparemment on peut quand même sans c'est assez intuitif je mettrais 4 sur 5 aussi et voilà donc après une heure de contention nous avons donc notre fameuse petite coque il y a un dessin quand même dessus qui est très joli on dirait des écailles de tortue et on voit toutes les petites couches alors en fait pour vous expliquer le fonctionnement c'est très simple c'est comme une poche à pâtisserie une douille tu sais ben en fait tu fais des gâteaux tu fais les reliefs comme ça etc pour le glaçage c'est la même chose la machine en fait va vraiment travailler et faire la coque mais en rajoutant des couches et des couches de plastique aux endroits où il faut aujourd'hui on a fait une coque mais on peut tout faire regardez on nous a ramené des petits ours que que en 3d c'est que du plastique et c'est trop choupinou de fou quoi aujourd'hui c'est des ours tu peux faire une bob tu peux faire ta tête ouais ouais c'est vrai si trois ça va plus du tout les citrons non mais à un moment donné ça devient carrément un toc alors les notes on va commencer par estelle c'est hyper cool vraiment le résultat est canon mais ça dure un petit peu longtemps 4 sur 5 moi j'ai 4 sur 5 aussi je trouve que j'ai la plus belle coque de nos trois pastel tu as changé tu n'étais pas comme ça avant elle est devenu bling bling après non c'est pas vrai moi j'aime beaucoup le petit design c'est très joli les couleurs sont sympas en plus j'imagine que tu peux vraiment faire toutes les couleurs que tu veux et c'est sympa pour faire quelques petits objets de déco je veux bien faire une ou deux coques différentes mais je sais pas si j'utiliserai très 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 souvent mais alors après attend on va voir un truc ouais très bien et toi qui est où du coup tu mets combien quatre sur cinq il faut savoir que tu as une bibliothèque énorme où tu peux retrouver un peu tous les objets que tu veux par exemple des masques si tu veux faire des guirlandes pour noël tu veux faire des statuettes tu veux faire tout ce que tu veux pour ceux qui sont vraiment dans le loisir créatif on peut vraiment tout faire quatre sur cinq parce qu'il ya tout ça mais pour moi personnellement je l'utiliserai peut-être deux trois fois en aide globale mademoiselle j'ai mis 16 sur 20 parce que j'étais moins séduite que vous par le design par la couleur c'est hyper cool mais c'est un peu long et je pense qu'effectivement c'est un petit côté gadget que je vais utiliser une ou deux fois moi j'ai mis 18 sur 20 parce que j'aime beaucoup je suis pas une très grande créatrice mais j'admire vraiment ça et puis c'est une machine hyper simple tu télécharges un modèle tu l'imprimes voilà ce que ce que tu imaginais moi j'ai mis pareil j'ai mis 18 sur 20 tu peux toujours jouer avec moi la couleur me tente le packaging est très beau c'est très design c'est pas encombrant c'est très 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 silencieux ça se positionne vraiment pour les grands créatifs pour les diy ça peut être top la machine coûte 299 euros la bobine 34 en sachant que quand vous l'achetez vous avez une demi bobine offerte avec et vous avez un total de 11 couleurs non moi j'aime bien je la prends au revoir merci beaucoup on espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux à faire plein de bêtises si vous avez déjà testé une imprimante 3d ou ce que vous aimeriez faire et on vous dit à bientôt je prends ça mais il faut pas y toucher c'est qu'à moi